Le vilain petit canard. C'était au milieu de l'été. Près d'une forêt, au bord de l'eau, se dressait un vieux château. Et à ses pieds, dans une large fossée, une canne couvait ses oeufs. Elle entendait patiemment, à l'abri dans sa retraite, l'arrivée de ses petits canottons. Un bon jour, enfin, les oeufs se fendillèrent. L'un après l'autre, les canottons sortent de leurs coquilles. Pip, pip, ils firent-ils en s'ouvrant les oeufs, abalés. Que le monde était guère, mais la canne soupirait encore dans le nez, restait encore un oeuf intact. Plus gros que les autres, une vieille canne se passait, lui dit, « Ce doit être un oeuf fait de dinde, aborde-le ! » Mais la jeune maman se rendit à couvrir le gros oeuf qui s'ouvrit en feu. Une grosse boule grise à l'aide en sortie. Comme il est vilain, c'est clairement la canne. Il ne se ressemble pas à un canard, serait-ce un dinde et non ? Le lendemain, la canne mena ses canottons au bord de l'eau. Ils plongeaient l'un après l'autre, mais le gros caneton gris, ce n'est pas un dinde et non, observa la canne. Il longe trop bien. La canne allait se présenter sa famille et ses amis à la vieille canne. Dans la cour, tout le monde se moquait du vilain petit canard. Lorsqu'il sait qu'il est là devant la vieille canne, celle-ci s'exclame. Coin, coin, comme il est énorme, comme il est affreux. Heureusement, vos autres enfants sont indormables. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais il s'est très bien âgé. Il dorme fort avec le temps, répliqua sa mère. Mais comme il était très rejeté et martyrisé par tous, même par ses frères et soeurs et sa mère se désolèrent. C'est sûrement qu'il n'était pas civil. Pein de chagrin, un soir, le caneton gris et les s'enfuit par-dessous de la haie, faisant s'envoler les petits oiseaux. Ils n'ont eu peur de la laideur et pensaient que le caneton... Il refugia dans une marée où il vivait des canards sauvages. Épuisé, il se coucha et les pensait la nuit. Deux jours plus tard, deux oies sauvages virent à sa rencontre. « Veux-tu nous accompagner à découvrir les oiseaux migrateurs? » demanda elle. Mais c'était le jour de chasse. « Pang, pang! » Deux coups retires et les doigts tombèrent. Mortes dans le roseau. Affolé, le vilain petit canard se survoit. « Je vais partir dans le vaste monde, » dit-il. Puis, en automne arrivant, un soir au coucher du soleil, le caneton vit dans le ciel un grand oiseau majestueux. C'était des cygnes qui partaient vers le pays chaud. Il s'est dit alors qu'il n'avait jamais vu de si merveilleux oiseaux. L'hiver fut terriblement froid. Les jeunes canards devaient nager, toujours nager, pour ne pas être pris dans le gel. Un matin, un paysan le trouva emprisonné dans la glace. Il la brisa d'un coup de sabot et ramenant le canard à sa femme, qui ne réanima. Les enfants voulurent aller jouer avec lui, mais il prit peur et s'enfuit dans la neige. Tout l'hiver fut long et triste pour le pauvre petit canard. Pourtant, un bon jour, le soleil revêt, amenaient la chaleur et la lumière. C'était le printemps. Le canard bâtit des ailes et de sa grande surprise s'envole. Il parvient dans un joli jardin où les fleurs s'épanouissent au soleil. Il aperçut alors trois sublisses, cygnes blanches qui glissaient doucement sur un état. Le caneton d'argent à la rencontre. « Tuez-moi ! » dit-il, en éclignant la tête en attendant la mort. Mais que vit-il alors se reflète dans l'eau ? Un magnifique cygne éclatant de blancheur. Désormais qu'il n'était plus vilain le petit canard autour de lui, les enfants s'exclamaient. C'était le plus beau signe.